La grande table critique, c'est chaque vendredi un temps donné au débat, en compagnie de critiques de la presse et d'ailleurs on se dispute autour de l'actualité culturelle, aujourd'hui des films et des spectacles. Aujourd'hui sous les feux de la critique des âmes russes, des claquettes, des robes de haute couture et des squelettes sous la terre. Après le journal à 12h55, nous parlerons de théâtre avec le passé d'après Léonie Dandriev dans une mise en scène de Julien Gosselin et Les Producteurs, une comédie musicale signée Alexis Michalik. Mais pour l'heure, nous parlons de l'actualité du cinéma. Je suis en compagnie de Muriel Joudet et Philippe Azouri. Dans quelques instants, nous parlerons de Madresse Parallelas, le nouveau film de Pedro Almodovar. Mais tout de suite, également sorti mercredi dernier, La fièvre de Petrov de Kirill Serebrennikov. Kirill Serebrennikov est un cinéaste et metteur en scène russe, né en 1969. Très vite, après des études de sciences physiques, il se tourne vers le théâtre et la télévision. Dans les années 2010, il dirige son propre théâtre à Moscou, un poste stratégique qui lui vaut d'être inquiété par la justice pour détournement de fonds puis arrêté. Une affaire évidemment extrêmement politique, il vit toujours en Russie, interdit de quitter le territoire, filmons la nuit avec des moyens limités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Serebrennikov a déjà une dizaine de films à son actif. Le précédent, Leto, chroniquait en noir et blanc le milieu du rock contestataire dans le Moscou des années 70. La fièvre de Petrov est l'adaptation d'un roman publié en 2016, un film de 2h30 qui commence dans un tramway bondé. Un homme tousse, il a de la fièvre, d'un coup le véhicule s'immobilise, un homme au masque de catcher l'en extirpe et lui colle un fusil entre les mains. Construit comme une fuite de cauchemars ou d'hallucinations avec au cœur une obsession traumatique pour une fête de Noël et une princesse des neiges, la fièvre de Petrov est construite comme une rhapsodie qui évolue un peu comme un trois petits chats, chapeau de paille, paillasson. Philippe Azouri, que faites-vous de ce film ? Peut-être que vous le racontez Lucille, je ne savais pas si c'était mon cauchemar de décembre 2020 ou si c'est le film météo de ce qui va nous arriver en 2022. Je crois que c'est un peu fait exprès. C'est un peu les deux. Ou peut-être 2023 si c'est infini. À voir. Mais effectivement, se tousser dans un omnibus et finir par avoir des délires, c'est un peu un sujet terrifiant, même si ce film se tourne plutôt vers le passé, cherche du côté du souvenir. Mais ce film, il ne faut jamais l'oublier, vous disiez qu'il avait eu des ennuis avec le pouvoir en Russie. Poutine, pour le dire clairement, assez fort à partir du moment où il était l'acteur de thème. Mais il a surtout été assigné à résidence à partir de 2017. Et pour moi, c'est littéralement le film d'un assigné à résidence. C'est le film d'un confiné. Je pense qu'il est confiné depuis à peu près cinq ou six ans. Aujourd'hui, il ne peut plus sortir du territoire. Il n'est plus assigné à résidence. Mais en tout cas, ce film-là a été produit à partir de ce moment-là. Et c'est omniprésent parce que qu'est-ce qui se passe sur ces deux heures et demie-là ? Qui sont deux heures et demie d'une absolue virtuosité. Dans lequel on reste interdit. Mais devant lesquels le sens aussi nous échappe. Ces deux heures et demie qui nous demandent beaucoup, qui demandent de l'attention, qui demandent une concentration, qui demandent à vouloir s'accrocher ou à ne pas s'accrocher, ou à se laisser porter. C'est-à-dire à peu près le reproche qu'on a pu faire depuis des années à des cinéastes, aussi bien quand ça fait l'igny, ou le lynch, disons, des vingt dernières années. Très vite, on s'aperçoit que la bourrasque est tellement forte qu'on laisse tomber complètement. J'ai revu le film une seconde fois. Je l'avais vu à Cannes, où j'avais été à la fois transporté, séduit et totalement paumé. Et effectivement, l'effet à la fois, là je l'ai revu avant-hier, l'effet à la fois malaisant, troublant, puissant, maladif, mais quand même très très séduisant du film, ne s'éclaircit pas avec une deuxième vision. C'est-à-dire que cet effet à la fois ne s'évapore pas, donc l'effet de puissance est là, il reste là, mais le film ne produit pas plus d'éclairage sur ce qu'il a à nous dire profondément, qui est sans doute pas si compliqué par ailleurs, mais il le fait par une série d'emboîtements, de déréalisations, qui est quand même assez étourdissante. Ça va être revanche quand même, parce qu'on pense que revoir un film aussi énigmatique, c'est la première chose qu'on se dit quand on le voyait à Cannes, il va falloir le revoir à Paris. Le revoir à Paris ne produit pas plus d'infos, en fait. C'est toujours aussi bien, et c'est quand même toujours aussi... Comment dire ? Obscur. Énigmatique. Muriel Joudet, vous l'avez vu combien de fois ? Franchement, une, mais ça vous assure. Tout est dans le franchement. C'est comme si je l'avais vu... En fait, je pourrais presque répondre par une bouteille et dire que je l'ai vu 100 fois, parce que pour moi, c'est vraiment tellement un geste cannois, qui se répète depuis des années, des années, des décennies. Pour moi, c'est vraiment une sorte de Disneylandisation de la radicalité, en fait. Radicalité au sens où on va pousser les choses... Parce que radicalité, souvent, c'est un terme très vague, mais où on pousse les choses jusqu'au bout, avec toujours cette prime. En fait, ça réunit plein d'ingrédients qui, pour moi, commencent à suiser totalement. C'est-à-dire la prime au film qui mélange rêve et réalité. Pour moi, ça, j'en peux plus au cinéma. C'est-à-dire que c'est un cliché absolu. C'est comme de dire, voilà, d'un film, « Ah, mais peut-être que tout ça n'était qu'un rêve. » On a l'impression, souvent, que c'est une sorte de sommet critique, alors que, bon, pas du tout. C'est le degré zéro, pour moi. La prime à l'hallucination. Les vagues... La vague impression que le film a quelque chose de politique. Quand on lit les critiques, on se dit, « Ah, il y a des petits signes comme quoi Serebrennikov s'attaquerait à Poutine. » Enfin, je ne vois pas. C'est-à-dire que c'est tellement vague que, oui, peut-être que tout le film est un commentaire sur la Russie contemporaine. Mais, encore une fois, c'est toujours très vague. Donc, voilà, le film se prête excellemment bien à plein de prêt-à-parler, en fait, critiques, je trouve. Donc, c'est l'objet parfait, parce qu'on peut le remplir de tout ou le remplir de rien. Et puis, il y a ce bout-à-bout de coup de force, pour moi, d'effet de manche permanent, comme si le cinéaste avait une peur du vide ou une peur de montrer, en fait, qu'il avait peut-être rien à dire, peut-être rien à montrer. Donc, on a vraiment tout. C'est dingue, quoi. On a vraiment du noir et blanc. On a des dessins à même image, comme dans l'étau. On a, alors, je ne sais pas si c'est du Super 8, les passages d'enfants. De son venir, oui. Qui sont en format carré. Voilà, c'est ça. Je me demandais. On a aussi des effets spéciaux du film de super-héros. À chaque fois que quelque chose est en train de s'installer, hop, Cérébrinkoff désamorce complètement la scène. Quand on doit filmer une relation entre ces deux personnages, Petrov et Petrovna, je crois, et bien tout de suite, il est obligé de rajouter un gag, un costume, un masque de Sonic, la petite souris de jeu vidéo. Donc, j'ai l'impression qu'il désamorce toute la profondeur et qu'il refuse que quelque chose s'installe. Et pour moi, ça témoigne d'une vraie peur du vide. Et je reviendrai après, peut-être dans un deuxième temps, sur le geste que je trouve complètement ringard et qui me rappelle des cauchemars cannois d'il y a plusieurs décennies. Il y a peut-être quelque chose aussi, mais c'est lié à ce que dit Muriel, de l'âme russe représentée pour un spectacle occidental, c'est-à-dire pour un spectateur de l'Ouest. Donc, on lui donne ce qu'il veut, c'est-à-dire les âmes écorchées, la vodka, les personnages radicaux, le suicide, les différences à Gogol. On va en parler après dans la partie théâtre. C'est pour ça que ça m'a frappée. Quand il s'agit d'adapter des textes russes au théâtre, ça pose le même genre de questions. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Ça gêne un petit peu, Philippe ? C'est marrant, Lucie, quand vous disiez, justement, on va en parler après avec le théâtre. Moi, j'ai l'impression qu'il dialogue de moins en moins avec le reste du cinéma russe. Oui. Si on pense à Loznita, par exemple, qui est vraiment, lui, embué dans une sorte de très grande contemplation, d'une très grande lourdeur. On peut dire qu'à la fois, ce qui irrite absolument Muriel, qui est cette espèce de forme qui peut tout d'un coup devenir déconnante, alors qu'elle est finalement, elle se veut aussi sérieuse et en pesée, qui est une forme contradictoire. Oui, elle le sauve, mine de rien, d'un territoire russe au cinéma qui est très, très, comme ça, très, très délimité. Il y a effectivement le côté, on peut dire Alexis Guermant, c'est-à-dire emboîtement sur emboîtement sur emboîtement, qui a peut-être déjà été usé, mais je pense que son énergie à lui, qui malgré tout, moi, et j'ai des réserves énormes sur le film, parce que je couche comme tout le monde, enfin, je n'aime pas être baladé pendant deux heures et demie, en comprenant à peu près plus rien au bout de dix minutes. Je ne suis pas un fou des scénarios très, très construits, mais quand même, il y a un moment où j'aime bien pouvoir savoir ce qu'on me donne à picorer. Et là, j'ai quand même l'impression que son énergie, quasi-sexuelle, elle dialogue avec le théâtre. Là où je pense qu'il marque un point et qu'il fait une erreur, c'est que tout le monde se tourne vers l'idée que ce film raconte des souvenirs, parce que c'est comme ça qu'il le vend. Or, sur la question de l'honneurisme au cinéma, et là-dessus, je rejoins Muriel, ce n'est pas terrible. Ce n'est pas terrible parce que c'est surchargé, le noir et blanc pour marquer l'idée que c'est un vieux souvenir d'enfance. Pitié. Alors, je veux dire, voilà, non. Alors que finalement, sa maladie même, qui est dans son récit, alors qu'il y a la fois, je lui reproche parce que je ne comprends plus rien, mais en même temps, c'est ce qui m'intéresse total, parce que je me laisse porter, ça ne produit que du symptôme, c'est-à-dire que c'est la fièvre qui est intéressante. C'est la Russie comme maladie. Ça ne raconte que ça. Ça n'est pas très précis. Ça n'est pas particulièrement... Effectivement, ça ne vise pas un pouvoir particulier. Je pense que là, de toute façon, il ne peut pas. Il est totalement cerné. Ça le fait différemment et ça le fait par sa maladie même. En disant, je suis un corps littéralement symptomatique de tellement de maladies, russes ou pas russes, mais en tout cas russes, d'enfermer, ne pouvant m'en sortir, voilà ce que je produis. Ça fait peur. Mais ce n'est pas inintéressant. Muriel Joutet. Oui, c'est sur ce côté âme russe pour festival. C'est vrai qu'on pourrait faire, il y aurait vraiment un article ou une analyse à faire sur comment les cinéas... En fait, l'homogénéisation des imaginaires, le fait que finalement, parfois, un film russe, ça ressemble à un film polonais, à un film thaïlandais. Il y a comme ça une sorte que Kanois produit de l'homogénéisation. Franchement, j'ai dit au hasard des nationalités, mais c'est... En tout cas, il y a une sorte... Le Cannes et d'autres festivals créent cette homogénéisation des imaginaires, aussi des mises en scène. Moi, je me suis vraiment posé la question, même si le film n'est pas que sur ce registre-là, de cette obsession comme ça, de l'immersion, comme quelque chose qui serait de l'ordre d'une mise en scène forte, du coup de force absolu. Alors, je pense aussi à l'événement d'Audrey Diwan, qui est vraiment sur cette idée, qui vient vraiment du cinéma des Dardennes et qui ensuite a donné plein de petits, que c'est une sorte d'absolu de mise en scène, alors que pour moi, c'est tout le contraire. À partir du moment où on ne... Quand c'est pas filmé, pour moi, on jette la caméra en l'air. C'est-à-dire où la caméra bouge beaucoup, ça, il faut le dire. Voilà, c'est ça. Il y a des moments immersifs. Et pour moi, il y a de la violence qui surgit parce qu'on n'a jamais le champ complet. C'est ça. Un fusil, hop, dans les mains, un suicide, un meurtre, tout ça est très violent. J'ai quand même du mal à entendre que c'est pas filmé. Enfin, le trois-quarts du film est tourné en plan séquence avec le plan séquence de 18 minutes. Mais ça fait 30 ans qu'on dit plan séquence de 18 minutes. Tu vois ce que je veux dire ? Pardon. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le truc, c'est l'attraction. Non, non, mais c'est... Oui, oui, oui. Je l'ai dit, c'est quand même filmé. Enfin, qu'on le veuille ou non, il le filme, il s'y colle. On peut trouver ça, on peut être allergique à ça. Ça, je comprends littéralement. Mais... Mais dire que c'est pas filmé, c'est quand même un problème. Moi, c'est souvent une solution de... C'est presque surfilmer. Oui, voilà. Oui, et puis c'est surfilmer sur la longueur. C'est ça qui est quand même à la fois impressionnant et potentiellement très agaçant. C'est-à-dire que si ce geste-là, on le supporte pas dans les dix premières minutes, en effet, ça devient insupportable sur la longueur. Oui, il faut sortir. Mais du coup, j'ai pensé à tous ces films, donc j'allais en parler, Les ailes du désir, L'éternité un jour d'Angelo Poulos, qui était vraiment ce truc de radicalité soft, qui ont toujours été... Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette suite de tableaux avec ces films qui ont l'impression de se rebooter en cours de roue, de recommencer, d'essayer plein de trucs faute d'avoir une idée. Et tout ça, un peu gadget. Et c'est des films qui, de fait... Enfin, je savais que beaucoup de gens aiment encore Les ailes du désir, mais qui sont... Qui se ringardissent très, très vite. Et je crois que c'est deux, peut-être Palme d'or, ou en tout cas deux films... Non, c'est pas la palme. Et pour moi, c'est ces films-là qui... C'est des films qui tombent très vite en... Les ailes sont ringardies assez peu, mais effectivement, Angélopoulos, c'est très, très ringard. Mais précisément, je trouve qu'à cet endroit-là, Serebrenikov sort totalement, enfin, sa maladie, le soft d'être Angélopoulos. C'est-à-dire une forme uniquement morbide, uniquement mélancolique. C'est assez peu son sujet. Là, au moins, il a un attachement tellement fort à la pulsion et qui le libère assez souvent qu'il ne faut pas oublier ça, quand même, qu'il y a du très, très mauvais goût, souvent chez Serebrenikov. Et c'est pas mal. Et c'est pas mal. Alors que c'était exclu, déjà, de l'univers Van Derck, et Angélopoulos, beaucoup moins. Angélopoulos ne supportait pas ça. Il fallait que toute l'image soit sursignée dans une espèce de grand pathos noir et blanc où toute la mélancolie européenne, toute la faim du continent... C'est pas du tout ça qui se passe, là. Ce qui se passe, c'est que ça va pas fort, quoi. Bon, ça va pas fort, on est d'accord. C'est l'encore. Mais ça va mal et ça le met en colère. Mais c'est pas mal. Sur ce, La fièvre de Petroff de Kirill Serebrenikov, le film est en salle. La grande table critique se poursuit avec un autre cinéaste habitué des festivals, Pedro Almodovar, dont le dernier film s'appelle Madresse Parallelas. L'histoire de deux femmes interprétées par Pénélope Cruz et Milena Smith, qui dans le Madrid d'aujourd'hui se rencontrent le jour de leur accouchement à la maternité. L'une a 40 ans, elle est bien installée dans sa carrière de photographe, l'autre en a 20 et vit toujours avec sa mère comédienne, rentrée chez elle. Élevant célibataire leurs filles respectives, elles éprouvent leur instinct maternel. A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis. Créeme, pero no sé si puedo permitírmelo ahora. No es cuestión de si podemos permitírnoslo, es cuestión de que ella está aquí. No tengas miedo, que todo va a salir bien. Estoy con mi madre. Hola, cariño. Des filles, des mères, des secrets, des actrices, des sacs griffés. Les motifs sont bien là, apparemment, qui caractérisent au premier coup d'œil le cinéma d'Almodovar. Muriel Joudet. Oui, je me suis dit que j'allais commencer par faire un éloge juste de la... pas que de la couleur chez Almodovar, mais en tout cas, du fait que pour moi, c'est un grand cinéaste du numérique. Visuellement, je trouve ça absolument splendide. Il y a un jeu sur la couleur, sur la composition des couleurs. Et souvent, on oublie de le dire parce qu'Almodovar, voilà, c'est les scènes colorés. Il y a un côté un peu comme ça. Et là, en fait, je trouve qu'avec le numérique, et ça fait plusieurs films, qu'il travaille à une sorte d'hyperréalisme de l'image. C'est vraiment... On est éblouis par la luminosité de l'image, par sa définition. C'est très net, c'est très beau. Le travail de la couleur est complètement maniaque. Et je trouve que... Enfin, moi, quand on aime le cinéma classique hollywoodien, les comédies musicales, Stanley Donen et tout ça, on retrouve quelque chose de ce geste-là qui est complètement perdu et qu'on ne retrouve plus aujourd'hui au cinéma où les lumières sont... Les photographies sont souvent sombres. Il y a un travail souvent sur le clair-obscur. Enfin, voilà, la mode n'est plus à ce travail-là de la couleur et il est un peu l'un des derniers à le faire. Donc voilà, pour la couleur et ça. Et pour le reste, vous avez fait un résumé du film qui est juste mais qui omet volontairement. Je pense qu'il y a la grande affaire du film qui est donc ces fausses communes en Espagne. Ou plutôt, on pourrait dire la mémoire autour de la guerre civile en Espagne qui est l'objet de débats très houleux et qui divise un peu la société espagnole en deux camps. Celle qui veut regarder droit dans les yeux l'histoire espagnole, la dictature franquiste et qui veut exhumer les corps disséminés dans tout le pays dans les fausses communes. 100 000 environ. Voilà, c'est ça. Il y aurait 140 000 même corps de victimes du franquisme, 4 000 fausses communes dispersées dans tout le pays et donc il y en a qui estiment qu'il ne faut surtout pas déterrer ses corps et exhumer ses corps et d'autres qui estiment qu'il faut absolument l'exhumer et puis comme ça on en aura peut-être fini, en tout cas on aura avancé avec le passé. Et pour moi, c'est un film qui, si je le trouve un peu moins beau, un peu moins émouvant plutôt, pas beau, que Rulietta et Douleur et Gloire qui sont pour moi vraiment des bijoux absolus, des films vraiment des petits microcosmes parfaitement achevés, vraiment autonomes où il ne manque rien et justement ce film-là, il lui manque quelque chose, il y a vraiment une impression totale d'inachevé parce qu'il est travaillé comme ça, je pense qu'on a tous eu ce sentiment d'inachevé avec la dernière séquence et le dernier plan du film parce que justement Almodovar fait entrer dans son système, dans son microcosme, dans son économie esthétique qui est toujours très verrouillé, cette chose-là qui est le passé de son pays qu'il n'a jamais vraiment abordé, même pas du tout et du coup pour moi la question du film c'est ça, c'est comment prendre en charge cette histoire avec un grand H finalement contamine et oui frappe et atomise complètement le système esthétique et ça crée une sorte d'énorme trou dans le film et pour moi il l'a travaillé comme ça, c'est pour ça que le film ne peut pas être plus aussi beau ou en tout cas aussi émouvant que les précédents c'est parce que quelque chose a contaminé son système. Moi j'ai l'impression que ça s'articule au contraire à son système et que typiquement la netteté dont vous parliez qui est une netteté à l'image c'est aussi dans le fond la netteté de la révélation et la question de la révélation c'est ça le trou dont vous parlez et en fait c'est presque l'inverse d'un trou j'entends évidemment ce que dit Muriel avec des nuances sur l'image tout d'abord je me disais au fur et à mesure de ce film-là mais cette réflexion-là je l'avais déjà eue sur Rolietta qui est un chef-d'oeuvre qui est un vrai mélo l'histoire d'une femme pour le coup abandonnée par sa fille souvent c'est les mères qui abandonnent là en l'occurrence c'est elle qui est abandonnée par sa fille et qui ne la cherchant pas lui écrit une grande lettre qui donne lieu à des flashbacks multiples sur ses vignes Almodovar surpuissant j'avais un peu plus de réserve sur celui juste avant celui-là étrangement je ne sais pas pourquoi mais je n'en attendais pas grand-chose sans doute parce que vivant à moitié du temps en Espagne c'est un film qui a été un peu pour l'instant retenu pour les espagnols il commence à se laisser gagner par le film c'est très étrange j'ai l'impression depuis quelque temps l'Espagne ou la critique espagnole ce qui n'est pas toujours l'Espagne a un problème avec Almodovar qui n'est pas un problème français du tout par contre là où rien ne résiste moi le film je l'ai trouvé très émouvant je l'ai vu hier en salle je dois avouer mais vraiment je ne m'y attendais pas à ce point-là d'être saisi c'est pour ça que je suis un peu surpris par ce que dit Muriel ou alors j'étais prêt même s'il a ce côté bâclé et tout en me disant ce scénario-là ce jeu-là et même cette image-là traitée par un autre cinéaste ou une autre cinéaste que Pedro Almodovar c'est irregardable et même c'est pour ça que ça m'étonne parce qu'en fait la pielle qui est à Bito me semblait c'était le maximum du Almodovar justement coloriste où là c'était c'était sublime et j'ai l'impression que depuis Rulietta son image il y a des baisses de régime incroyables c'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est filmé comme Télésinko c'est-à-dire vraiment la télévision espagnole produit par Pélusconi Télésinko c'est Mediacet et en même temps et en même temps par moments surtout sur les verts un travail de peintre incroyable ensuite il y a la question effectivement de qu'est-ce qu'on fait comment on arrive à rejoindre tous les bouts de cette histoire incroyable qu'il est difficile de résumer à la radio c'est-à-dire est-ce qu'on oublie le passé est-ce qu'on déterre le passé est-ce qu'on le déconstruit ou est-ce que quand on le déconstruit on recrée un lien familial mais est-ce que ce lien familial est-ce qu'on doit forcément le recomposer et là-dessus le film est passionnant et sidérant même s'il est souvent contradictoire il est mieux que contradictoire il est subtil c'est-à-dire que ça donne lieu à des scènes ahurissantes vous parliez de cet effet qui ne pourrait marcher nulle part ailleurs de révélation d'une violence absolue qui pourrait être totalement burlesque et ridicule chez un autre cinéaste et là les duos notamment entre ces deux actrices qui sont par ailleurs quand même assez géniales Pérélope Cruz et Milena Smith sont à la fois totalement burlesque et ridicule et profondément émouvantes ça joue sur le calme en fait il y a un calme dans sa mise en scène alors qu'on ne pense pas du tout au calme quand on enseigne le mot de voir et le calme touche au classicisme dont parlait Muriel Stelney Donan Muriel Joday moi ce que là où je me dis même quand j'aime un peu moins ou même quand ça m'aime moins ça m'intéresse c'est parce qu'il y a vraiment cette idée qu'il expérimente de plus en plus il y a vraiment même si expérimenter c'est souvent un terme un peu galvaudé quand on parle de cinéma mais j'ai vraiment l'impression que plus il avance plus il y a vraiment le côté laborantin qui teste des formules qui teste des nouveaux trucs sur le mélodrame il y a donc toute la mémoire du mélodrame parce que ce dont il est question entre ces deux mères c'est vraiment un gros thème du mélodrame voilà donc il y a tout le passé du mélodrame et en même temps j'ai l'impression qu'il dessine vraiment à chaque fois qu'il tente de donner des lignes des pistes pour un futur du mélodrame pour une sorte de mélodrame qui arriverait enfin voilà il appelle de ses voeux pour moi un futur du mélodrame et moi c'est ce geste là en fait c'est comme si il y avait un dialogue secret qui se lançait entre le spectateur et Almodovar et qu'on regardait ce qu'il est en train de faire et puis on sent qu'il joue avec nous parce que le coeur du film se déplace complètement à chaque fois on se dit ah là ça va être très émouvant il y a vraiment un jeu de fausses pistes il y a un rythme étonnant c'est ça il est où le coeur du film sur des rails justement du mélodrame classique là pour le coup ça échappe c'est ça c'est comme si le coeur du film ne cessait de glisser et pour moi c'est vraiment le signe qu'Almodovar joue tout le temps avec nous et ce dialogue comme ça qu'il instaure avec nous je trouve ça absolument magnifique après je pense que le sujet du film et ce qui me frappe vraiment en revoyant ses anciens films c'est que j'ai l'impression que ce qui l'intéresse de plus en plus c'est de montrer comment vraiment la mort encercle tout le temps sa fiction ses personnages parce qu'il y a beaucoup de morts beaucoup de maladies dans le film et il y a vraiment comme ça cette idée qu'il faut parce qu'on sait pas vraiment où il veut en venir au final avec cette histoire d'enfant et de mère et tout ça mais pour moi il y a quelque chose qui insiste qui est de l'ordre de en fait un vivant c'est quelqu'un qui est encerclé par la mort et la mort s'approche en des cercles de plus en plus resserrés et ça c'est ce que je trouvais absolument magnifique dans Douleurs et Gloire et ce qui est à mon avis le sens d'un des derniers plans du film de Madresse Paralelas et où on éprouve une forme de soulagement parce que malgré tout la mort est partout autour et il faut l'accepter enfin il y a quelque chose quand même de l'ordre de la réparation dans le film qui fonctionne bien un dernier mot je suis pas sûr que ce soit tellement la mort plutôt que la mémoire et la mémoire ici c'est la dette et la filiation et qu'est-ce qu'on fait avec la question de la famille les fantômes non non plus que les fantômes de la famille c'est ça qui est troublant parce qu'en fait ce film-là hors de l'Espagne je sais pas je sais pas s'il pourrait être construit ou écrit de cette façon-là parce que peut-être il y a cette façon-là je suis désolé il y a ce côté anthropologue mais le film le film travaille là-dessus il travaille ça d'abord de ne travailler que sur des photographies pour restaurer avant d'arriver à l'os même du problème avec des photographies qui existent qui participent de la longue tradition photographique espagnole notamment Oriol Maspons mais surtout et se dire aujourd'hui qu'est-ce que c'est la photographie c'est photographié c'est de la publicité c'est-à-dire on est quand même avec quelque chose d'un peu amer il y a une séquence où en plan on voit comme des diapositives les photographies faites de ceintures de boucles je sais pas aujourd'hui c'est la photographie de magazine et même de magazine de la photographie publicitaire et en même temps comment lui il arrive à se poser à poser des questions à l'intérieur de l'Espagne de la question de la famille qui est très particulière en Espagne parce que l'Espagne si on regarde bien et notamment l'une des personnes qui est photographiée est un trans et c'est intéressant parce qu'en fait l'Espagne est un des pays les plus évolués sur la question des sexualités des homosexualités des transsexualités pour lequel il n'est pas nécessaire comme dans plein d'autres pays de faire signe de faire attention attention on a un gros sujet c'est là c'est dans la société il n'y a pas d'invisibilité c'est à la télévision et en même temps ce travail-là d'inclusion ne s'est pas fait contre la famille la famille n'est pas une valeur traditionnelle on va dire qui castrerait cet avant-garde vers les sexualités et ça c'est présent dans le film tout le temps parce que quand on peut recomposer mais on peut recomposer dans quelque chose qui n'est plus forcément nucléaire ça laisse ouvert la fin c'est très intéressant Madres Parallelas c'est un film de Pedro Almodovar et il est en salle